Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je suis avec mon membre être guerrier. Allons-y ! Allez fouiller la partie du village. Bien retournons au château. Non, je vous suis. Parfait. Il faut réfléchir parce que monsieur le clergit est quelqu'un de plutôt réfléchi et quelqu'un plutôt à joie avec moi. S'il a pris monsieur le tavernier, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il a pris quelqu'un de proche de moi. Vous vous entendez ? Oui, oui, allons voir peut-être vers le château. Je pense que s'il est capable de jouer avec moi, il serait capable de l'enfermer d'un endroit où il permettrait de jouer avec moi. Si ce n'est pas l'église, c'est sûrement le château peut-être. Oh, attendez. La porte a été enfoncée ici. Oh, Mathieu. Cette porte a été enfoncée. Allez, allez, allez. Une fenêtre a été brisée ici. Attendez, ça nous emmène peut-être sur les recherches par là. Oula ! C'est de ce côté-là. Il me semble que c'est de la fenêtre. Je pense que ça pourrait venir de la tour là-bas. Ouais, vas-y mon roi, je vous laisse regarder. Ouais. La porte est ouverte là-bas. Allons-y, allons voir. C'est étrange. Je veux d'attention à vous. Cette voix. Cette voix. J'ai oublié un truc très important, moi, dans cette histoire. Oui. Quoi ? Ah, vous êtes là ! Vous n'avez plus de nulle part où aller. Qu'est-ce que vous imaginiez ? Rendez-vous. Vous allez bien, mon roi, depuis le temps. Rendez-vous. Vous êtes cerné, monsieur le clergé. Je tiens quoi ? Vous imaginez même pas tout ce que j'ai prévu pour la suite. N'avancez pas d'un pas ou je lui coupe la tête. J'en ai un peu besoin. Ne faites rien, ne faites rien, regardez. Je jette mon arme. Rangez vos armes, monsieur. Jetez vos armes. Il est bien la peine de se ramener à l'armée. Monsieur le clergé. Oui ? Écoutez-moi. Nous avons été missionnés par le dieu rat pour vous arrêter. C'est incapable. C'est quand même le dieu de notre église. Oui, enfin, j'ai quand même volé toute son énergie. Monsieur le clergé, écoutez-moi. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites. Je me répète, mais nous détenons votre fils. Mon fils, mais vous allez faire quoi avec ? Vous n'avez forcément pas envie qu'il lui arrive quelque chose à votre fils. C'est vrai, mais vous n'avez pas envie de perdre tout le royaume. Non, en effet, c'est là-bas de soi. C'est là-bas de soi que je n'ai pas envie de perdre le royaume. Si vous saviez, j'ai pu être là à plusieurs endroits en même temps. Nous sommes tombés sur vos notes. Moi, j'aurais une question. Comment avez-vous pu rester aussi longtemps sous cette église sans que personne ne s'en rende compte ? Parce que là, je suis à côté de lui. Il n'y a rien qu'à l'odeur. On devrait le savoir quand même. Je ne suis pas resté que sous l'église. Comment ça ? Je suis partout. Il faudrait que j'entende la merde chez monsieur le prêtre. Vous voulez une preuve qui vous prouve que je suis partout ? Oui, prouvez-le-moi. J'adore votre nouveau système au trône. Comment ? Allez, on se dit à la prochaine. Comment pouvez-vous savoir ça que... Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça pique les yeux. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est passé ? Il n'a pas pu sauter. Putain, ça pue autant que lui. Vous allez bien monsieur le tavernier ? Euh, bah, oui. Enfin, il a saccagé ma taverne. Mais où est-il pu passer ? Mais où est-ce qu'il est ? Savez-vous où est-ce qu'il est ? J'ai une tête à savoir où il se trouve. Non, monsieur le tavernier. Quand nous avions, nous avons essayé des discrets. Nous avons entendu discuter avec lui. De quoi s'agissait-il ? Euh, bah... Il m'a dit un tas de choses bizarres. Comme quoi, il avait découvert des moyens de voyager entre les mondes. Je ne sais même pas de quoi il parle. Est-ce qu'il a pris le bateau ? Je ne comprends rien, moi. Il est venu me chercher. Il m'a dit, oh, souvenir du bon vieux temps. Je vais vous kidnapper. Je ne comprends plus rien. Je ne m'ébarque. Il a saccagé ma taverne. Déjà que ma maison est complètement saccagée. En plus, maintenant, ma taverne. Je ne comprends pas. C'est assez bizarre. C'est cette fumée qui... C'est des poumons, quoi. Ouais. Prenez votre temps, prenez votre temps, mais... Il va falloir que je parle de ça à monsieur l'Archimès. Venez avec moi, monsieur le tavernier. Nous allons devoir parler tout ça avec monsieur l'Archimès. Venez. Je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Moi aussi, je suis désolé. Compliqué, hein. C'est compliqué. Je pense que je vais m'installer ailleurs. Je risquerai moins ma vie. Non, non. Restez dans ce moment. J'ai vraiment besoin de vous, monsieur le tavernier. Il s'en déprie à vous parce qu'il sait que ces derniers temps, vous avez beaucoup éveré pour la cour. Allez-y, allons-y. En plus, il m'a fait sauter d'une hauteur. Je me suis cassé un fémur. Vous arrivez à marcher ? Je me suis cassé pour une potion, soi-disant, à la fraise. Elle était dégueulasse. Depuis, vous allez mieux, c'est ça ? Vous n'avez plus mal aux fémurs. J'ai eu une grosse douleur. Apprenez à calmer votre curiosité. Venez, monsieur le tavernier. C'est vraiment une drôle de coïncidence, juste avant, nous vous disions que vous avez quelque chose. Vous avez l'impression que vous étiez un petit peu au courant de quelque chose, mais vous n'avez pas voulu me le dire. Non, non, nous étions au coup, oui, effectivement. Il semblerait que nous savions que monsieur le clergé rodait au sein du royaume. Peut-être on avait des suspicions, pas la preuve. J'espère que monsieur l'archibé serait ici que nous n'entendons pas cette tour de 40 étages pour rien. Et je me souviens de quelque chose. Il va demander où se trouver de certaines tables magiques. C'est un peu comme quand les épées se cognent entre elles. Ça fait un bruit. Et là, ce serait pareil, mais... Bonjour, bonjour. Savez-vous où je pourrais trouver monsieur l'archimestre ? Monsieur l'archimestre ? Plus haut. Ah, mais non, c'est une affaire importante. Merci, merci beaucoup. Ne range pas plus. Vous parlez de quoi ? Ceux qui seraient dans... Ici. Oh, monsieur l'archimestre ! Ah, mon roi. Monsieur le tavagné de retour, il a plein de choses à vous raconter. Nous avons eu une nouvelle apparition de monsieur le clergé. Il est en haut d'une tour. Il a disparu lors d'une substance avec une espèce de poudre assez particulière. Et ça nous a bien pris aux yeux et à la gorge. Ça me l'a aussi. J'ai vraiment eu du mal à voir ce qui se passait. Mais... Vous avez déjà eu des années... Vous avez été passé, bon, sur le tavernier ? Non, je n'ai pas été déplacé. Il n'y a que lui qui a été déplacé, mais... Ça sentait aussi fort que lui, parce que bon, il ne pensait pas très bon. Il a parlé de table magique sur un principe de donnant-donnant, sauf que avec cette table, il a besoin de personnes en face. Il donne juste quelque chose d'une certaine valeur et il récupère quelque chose d'une même valeur. Échange équivalent, c'est ça ? Ça, c'est particulier, non ? Est-ce qu'il a parlé d'alchimie ? Non, il n'a pas de polymister. Il a utilisé les termes de bagie comme quoi la magie était toujours présente et qu'il puissait ça fort du dieu rat. Il m'avait carrément dit qu'il lui avait piqué son énergie. Vous m'en rendez compte, quand même. Mon réparation avec le dieu rat, il y a quelques années, il m'avait mis en garde qu'il fallait que je le retrouve. Il est vraiment immonde. Est-ce qu'il prenait possession de la bagie du dieu rat et regardait actuellement ? C'est le cas. Par contre, apparemment, il a la possibilité... Enfin, il m'a menacé de m'emmener dans un autre endroit où personne ne pourrait me trouver. Il parlait de détruire le royaume, il m'a gardé moins... Quel est cet endroit ? Mais je ne comprends, enfin, comment aurait-il pu... Il a parlé d'une dimension, c'est ça ? Il a parlé, oui, de plusieurs mondes, même. Oui, j'ai entendu ensuite, quand il en a parlé, apparemment, selon lui, il pourrait voyager de dimension en dimension. Pareil bizarre. Mon roi ! Je commence à comprendre. Oh, putain ! Oui ? J'ai une information de la plus haute importance à vous faire parler. Rentrez, rentrez, rentrez ! Nous sommes en comité réduit. Rentrez, dites-moi. Monsieur Youn m'a annoncé que le clergé avait kidnappé une nouvelle personne. Ah bon ? Je crois que c'est l'éleveur, mais je ne suis pas sûr. On va-t-il plus kidnapper quelqu'un d'autre ? Je n'en sais rien. Je l'ai vu arriver affolé avec le forgeron, et ils ne savent pas comment c'est possible. Monsieur l'Archimèche, je sens que je vais devoir m'absenter pour retrouver ce mariage avec monsieur Tarek. Vous n'aurez plus d'informations, mais sachez que moi, du peu de ce que j'ai compris, parce qu'à part moment, il aurait accepté de voyager de dimension en dimension, et je ne comprends pas comment c'est possible. Je vous avoue, monsieur l'Archimèche, je ne me sens pas très bien. Je me sens un peu patrac. C'est dans ses notes, je crois que je commence à comprendre. Cela me rappelle certaines informations, certaines choses. Oui, mais là, on sait qui est derrière tout ça. Oui, maintenant, nous savons tout de suite qui est derrière tout ça. Ils sont bizarres, les épis. Il va falloir qu'on retrouve cette personne, et que nous le mettions à mort, que nous le condamnions à mort au nom du dieu rat, pour éviter qu'il arrive le cataclysme que le dieu rat nous a promis. La vengeance, ça suffira. Monsieur Youn. Monsieur Youn, monsieur Youn, dites-moi, racontez-moi tout ce qui s'est passé depuis le début. Alors, je vais essayer de faire ça le plus près possible. Monsieur Lostko et monsieur l'aventurier, ils se sont rendus, bien que vous l'ayez interdit, à la maison brûlée, qu'on était censé être les seuls à y aller. Du coup, depuis, ils ont des doutes sur qu'on leur cache des choses, et surtout moi, étant donné que ça paraît étonnamment bizarre que j'avais le plus des doutes. Monsieur l'aventurier ou monsieur Lostko ? Les deux. Très bien. Autre chose, monsieur Lostko et monsieur l'aventurier voulaient vous parler, mais le clergé est apparu devant votre château et a enlevé monsieur Lostko. Oui, d'accord, je comprends. Nous devrions peut-être commencer à faire un tour, c'est monsieur Lostko, je pense. Et le monsieur l'aventurier a fait l'air, et je ne sais pas pourquoi, mais a demandé, je ne sais pas, de connaître l'histoire du clergé. Monsieur l'aventurier commence à poser beaucoup trop de questions, je trouve, à mon goût. Je pense que c'est d'accord avec ça. Allons commencer peut-être par le commencement, allons commencer par chez lui. Allons chez monsieur Lostko. Ce n'est pas intéressant, mon roi, de prendre certaines mesures envers monsieur l'aventurier. Vous pensez ? Il a tenu des propos tout à l'heure devant moi. Très inquiétant, je dirais, comme quoi sa curiosité l'emmenait souvent en prison, qu'il n'avait pas peur, qu'il ferait tout pour connaître la vérité, etc. Pensez-vous que monsieur Lostko pourrait être chez lui ? Euh, bah c'est, bah selon les propos de monsieur l'aventurier. Mon roi, mon roi ! Oh, oh, oh ! Monsieur Lostko ! Monsieur Lostko ? Oh, j'ai tellement mal aux gens ! De lui, des baffes ! Attendez ! Ah, c'est bon, il va mieux ! Monsieur Lostko ! Est-ce que vous voulez de l'eau ? J'ai du mal à rester debout. Oui, 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 bah asseyez-vous, essayez-vous, commentez-vous, expliquez-nous ce qu'il s'est passé. J'ai, euh, monsieur, monsieur le carger qui m'a, qui m'a questionné sur mes rats. Mais où vous êtes, où avez-vous croisé monsieur le carger ? Juste devant le, 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 juste devant le, le château. Et il m'a, il m'a questionné sur... Essayez de manger un peu aussi, c'est important. Il m'a questionné sur, sur les rats et... Je, il faut ça couper les jambes ? Oui, j'ai terriblement mal aux jambes. Euh... On a des, on a quelqu'un qui est expert en médecine pour, euh, pour essayer de... Il m'a, il m'a tabassé jusqu'à ce que je tombe par terre, euh, parce que j'ai été un peu trop, euh, en lui posant quelques questions, parce que monsieur, euh, l'aventurier m'a, m'a posé quelques doutes. Monsieur l'aventurier vous a donné quelques doutes ? Oui. Et dites-moi en plus. Euh, avec monsieur l'aventurier, on va savoir quelques... Donc, c'est toujours qu'on se questionne sur, euh, cette église, sur ce, euh, ce clergé, et j'ai eu quelques doutes, euh, sur, sur lui, donc je lui ai posé pas mal de questions, et à la fin, il m'a tabassé jusqu'à, je tombe par terre. L'aventurier semble poser beaucoup trop de questions, à mon avis, et j'ai, j'ai l'impression qu'il sème le trouble au niveau du peuple. Euh, j'ai, j'ai une petite question, moi, pour ma part. Peut-être que ce sera utile, mais, euh, quand il... Voilà. Quand il vous a kidnappé, du coup, où est-ce qu'il vous a emmené ? Directement ici ? Oui, directement chez moi, euh, et j'ai donc, euh... Bah, par peur, je l'ai suivi, et je l'ai écouté, et j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé. Vous a-t-il demandé ? Bah, il m'a demandé de le suivre. Hum-hum. Donc, euh... Bah, je... Je sais pas comment... Je pense qu'il est... Pas combien de temps ça a écoulé, vu... Et quelle heure ? Euh, bon, il s'est écoulé, au moins. Ou, je sais pas, moi aussi, je suis dérivé. Euh... Je ne peux pas vous dire quelle heure il est, puisque... Il est dans certaines heures de la journée. On peut remonter les horloges portables, là, encore. Oui, c'est vrai. Moi, j'arrive à lire, euh, avec le soleil. Allez-vous pouvoir vous en remettre ? Je sais pas. Actuellement, j'ai un peu de mal à me lever, peut-être... Quelqu'un pour m'aider. Monsieur Jul, pouvez-vous rester avec cet homme et s'occuper de lui ? Oui, je... Je vais vous en occuper. Euh... Merci. Bien bien. Vous pouvez-vous m'en aller, euh, chez moi, s'il vous plaît ? Reposez-vous, et si jamais la moindre chose vous revient, euh, n'hésitez pas, euh... Oui, si. Direct en informer la cour, hein. Je vous souhaite une bonne journée à vous, et si jamais vous avez vraiment d'autres doutes à propos de monsieur l'aventurier, n'hésitez pas à venir en parler aussi à la cour. Merci. J'ai décidé d'aller voir l'aventurier, mon roi. Monsieur l'aventurier pose, euh, étrangement beaucoup de questions, hein. Sous-titrage ST' 501